Hello les fanboys, je suis très content de vous retrouver pour vous proposer un tout nouveau rendez-vous une fois par mois désormais entre chaque épisode de votre podcast favori. Je vous aurai le plaisir de vous présenter des produits high-tech de mon choix. Alors ce sera des produits peut-être un petit peu originaux que vous n'aurez pas forcément vu partout. Ce ne sera pas forcément non plus des produits bon marché, je m'en excuse par avance. Et vous allez voir d'ailleurs qu'on commence par quelque chose qui n'est pas bon marché du tout d'ailleurs. Je vous explique tout ça après générique. Si vous me connaissez, vous le savez, je suis un tout petit peu déboîté du casque, il faut dire ce qu'il y a. J'adore ça, c'est ma passion et donc je me suis dit pour commencer cette série de présentations d'objets, forcément je devais démarrer par un casque. En l'occurrence le BO Play H8, c'est-à-dire le modèle haut de gamme de la division casque et enceinte de la marque danoise Bang et Olufsen. Alors visiblement ce BO Play H8, il n'y a pas qu'à moi qui l'a tapé dans l'œil, puisque regardez, je vais vous montrer un petit truc, sans tout faire tomber, ça serait quand même dommage. Mais regardez, eh oui, hier sur son compte Instagram, qui est-ce qui a publié une photo du BO Play H8 ? C'est ni plus ni moins que Justin Bieber qui visiblement en a fait son casque favori lui aussi. Allez, parlons un peu maintenant du design de ce magnifique engin que moi personnellement j'aime beaucoup. Il est sur quelque chose de très léger, très aérien et remarquablement fini, admiré. C'est surpiqûre sur le cuir qui recouvre un arceau en aluminium anodisé du plus bel effet et surtout qui garantira une robustesse et une solidité dans le temps, qui est un bon vieillissement donc pour ce casque, vous pouvez largement espérer garder plusieurs années. Mais les écouteurs, ils sont bien évidemment orientables, on s'adapte au mieux à votre petit crâne et les coussinets sont eux aussi recouverts de ce fameux cuir d'agneau. Puisque je vous parlais des écouteurs, je vais vous montrer l'écouteur droit. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui comporte les commandes tactiles qui vous permettront de basculer d'une chanson à une autre, ou également de monter ou baisser le volume avec un mouvement circulaire. Tout ceci est fort bien intégré et on s'y fait très très vite. Et puis en dessous de cet écouteur droit, vous avez, je vous le montre, le bouton on off pour activer et désactiver le bluetooth, la prise micro usb pour la recharge et la prise jack qui vous permettra de continuer à utiliser votre BO Play H8 lorsque celui-ci sera en charge, ce qui m'amène à vous parler de l'autonomie. L'autonomie est annoncée par le constructeur aux alentours de 14h, de ce que j'ai pu vérifier, on est plutôt entre 10h et 12h, mais ça reste malgré tout un très bon score puisque c'était avec la réduction de bruit activé. Allez, on passe maintenant au rendu sonore, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse quand on achète un casque, il y a plus forte raison à ce prix-là. Et de ce point de vue-là, je vous avoue que le BO Play H8 ne vous décevra pas parce que le rendu sonore est quand même très précis, très dynamique, notamment au niveau des graves et des médiums. Et puis l'autre bonne surprise, c'est que le Noise Cancelling, c'est-à-dire le système de réduction de bruit ambiant, qui est introduit par BO Play sur ce H8 puisque ses prédécesseurs, le H6 et le H7, ne l'avaient pas, et bien d'emblée, BO Play fait très fort parce qu'on a un Noise Cancelling qui est au niveau des tout meilleurs. Je pense que ça peut aller taquiner un Bose. Donc voilà, le résultat global est extrêmement positif. Venons-en maintenant à la conclusion de cette présentation du BO Play H8 en abordant le point qui va fâcher certains d'entre vous sans doute, c'est le prix, évidemment, 499€, j'avoue, c'est cher, d'autant plus que Bose a présenté récemment son QC35 qui est disponible pour 120€ de moins. Alors c'est vrai que BO Play utilise quand même des matériaux beaucoup plus nobles et extrêmement robustes. Cet arceau-là en aluminium anodisé, je pense que ça, ça va très très bien vieillir. Donc c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est-à-dire que c'est un investissement. Vous faites plaisir quand vous mettez 499€ dans un casque, évidemment, mais c'est un investissement que vous pouvez envisager sur du très long terme parce que dans 5, 10, 15 ans, ce casque, il n'aura pas bougé, il n'aura pas pris une ride, il sera toujours aussi fonctionnel. Donc voilà, ça permet de lisser le prix sur le temps et puis c'est aussi peut-être un petit peu le prix de l'exclusivité puisque BO Play, c'est un peu, je dirais, le Apple de l'audio ou le Audi de l'audio. Voilà, c'est des marques un petit peu exclusives comme ça et vous payez le prix d'exclusivité. Voilà, en tout cas, j'étais très content de vous présenter ce BO Play H8. Je remercie d'ailleurs Marion et Cécile d'Exertis France qui m'ont prêté cet exemplaire pour que je puisse vous le présenter. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast favori et également pour une nouvelle vidéo de présentation d'un autre produit high-tech. Je pense qu'on va rester encore dans l'audio. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous plein de belles choses. Portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada